Rapunzel's Tower. Alors apparemment c'est un petit jeu qui contient des bonus, pas mal de jokers qui restent aussi statiques sur les rouleaux. Donc on va donc tester ce petit jeu. Je pars avec une balance de 2000 balles. Je vais essayer donc éventuellement de faire fructifier tout ça, ce qui n'est quand même pas évident avec des petites machines à sous. Et je vais jouer, voyons voir, ouais 20 balles la mise, c'est pas mal. Allez feu, on va tester. Alors pareil, c'est un petit jeu où on peut faire des arrêts de rouleaux manuels, à pas mal, bien vu. Pour un premier arrêt c'était pas mal. Alors, ok, petits jokers qui ne sont pas restés statiques sur les rouleaux. Et bon, peut-être prochainement. Alors on va retester un petit arrêt de rouleaux, hop. Ok, un petit troisième symbole manquant. Allez, un petit arrêt. Ok, rien ici. Alors on va en voir. Ah, pas mal, 120 balles. Du coup, ça me fait dépasser ma balance de départ. Alors, on va voir pour les parties suivantes. Allez hop, petit arrêt de rouleaux. Un petit deuxième. Et hop, jamais deux, 103. Ouais, ça paye pas à tous les coups. Je pense pas vraiment que d'arrêter les rouleaux, ça a une grosse influence sur les petits jeux. Ça peut éventuellement changer des petits symboles, mais je vais pas dire que ça change vraiment grand-chose. Alors avec tout ça, balance, 1775. Pas de bonus, pas de joker statique pour le moment. On va bien voir au cours de cette partie. Alors, rien de bien payant pour le moment. Ah, joker statique, d'accord. Ok, pas trop mal, ça emballe. C'est dommage qu'il n'y ait pas une tête de roi ici, là. Ça aurait fait un beau petit lot. Alors, on a réussi à spéchaud une fois les jokers statiques. Reste les prochaines fois, éventuellement, un petit bonus de freespin. Alors avec tout ça, 1650. Il y a quand même pas mal de jokers qui s'arrêtent sur les rouleaux, mais ça paye pas à tous les coups. Alors ici, 75 balles. Pas de joker statique. Alors, 1630. Allez, petit arrêt de rouleaux. Encore un petit. Ok, rien ici. Ah, un petit wild sur le premier rouleau, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire remonter cette petite balance, là ? Là, c'est pas gagné. Tout dépend, en fait, du moment où je joue au petit jeu. En fait, si le petit jeu est en fréquence de redistribution ou non. Mais bon, ça, malheureusement, c'est le hasard. On peut pas le prévoir à l'avance. Alors, petit bonus, il aurait l'aimabilité de se manifester. Alors, rien d'intéressant. Ok, 35. Petit joker statique. Ah, big win, cool. Bon, ben là, c'est vrai qu'avec tous ces jokers, ça pouvait être qu'un big win. Alors, 450. Pas mal. Alors, réfléchissons. On va prendre un petit peu de risque avec des parties à 40 balles. Bon, éventuellement, je me fixe une limite de 1 000 euros. Mais bon, je vais quand même tenter ma chance avec ces parties à 40 balles. De toute façon, c'est soit ça passe, soit ça casse. Il n'y a pas 36 000 solutions. Alors, éventuellement, si on peut se pécher pas mal de jokers statiques ou du bonus, ça peut payer pas trop mal à 40 balles de spin. Alors, ok, pas mal, 100. Mais bon, 100 balles avec des parties à 40 balles, c'est le prix de 2 parties et demie. C'est pas grand chose. Ok, 60. Allez, petit arrêt de rouleau. Hop. Un petit deuxième. J'espère que ce sera le bon. Ok, 60. Pas mal. Allez, un petit troisième. J'espère qu'il sera un peu mieux. On va presque, mais il manquait un petit symbole. Alors, 1510. C'est ça, on arrive à faire une petite remontée ou soit à 1 000. Hop, fini ce petit jeu. Alors, ça n'a pas l'air très prometteur pour le moment. Ok, 70. Pas de joker statique, malheureusement. Alors, balance, 1210. Là, c'est les dernières parties où tout va se jouer ici. Ah, enfin. Oh, pas mal. Ah, ben alors là, je crois que c'est de l'ultra big. Là, à mon avis, avec les rois ici. Ok, voyons voir. Franchement, c'est cool. Ben voilà, j'étais presque arrivé à ma limite de 1 000 balles. Mais voilà, super win. Alors là, génial. Alors là, j'hallucine. Là, les méga wins, 2 960. Franchement, là, moi, je voyais cette partie perdante. Je me voyais arriver à 1 000 balles. Tiens, fini. Ciao, au revoir tout le monde. Bien paumé. Mais là, franchement, ben ouais. Joker ici, Joker ici, ici. Hop, les gros symboles. Symbole moyen. Bon, là, ça ne pouvait que payer un super win, franchement. Alors, 4 130. Voyons voir. Je vais jouer les 30 balles restants. Je vais m'arrêter à 4 100. Là, franchement, c'est la partie. C'est vraiment un gros coup de chance. Car j'étais pas loin de ma limite de 1 000 balles. Ça montre vraiment que ces petits jeux sont aléatoires. Par exemple, si j'avais commencé avec une balance à la place de partir à 2 000, si j'étais parti à 1 8. J'aurais pas eu assez de parties à faire pour arriver à ce montant-là. Et je serais donc arrivé à 1 000 balles avant. J'aurais donc arrêté. Donc, c'est vraiment... Ça montre très bien que ces petits jeux, c'est imprévisible. C'est totalement aléatoire. Et au bonheur, la chance. Alors, on va jouer les 30 balles restants. Allez, hop. Une petite partie à 20. On va rester perdant malgré ces 3 petits jokers. Franchement, quand même, 2100 balles de bénéf. Surtout en dernière partie, sur les derniers spins. Je ne pouvais pas espérer mieux. Voilà. Bon, je ne regrette pas d'avoir testé ce petit jeu Rapunzel Tower. Ça a bien fait refructifier la balance. Alors, rendez-vous à un autre petit jeu que je ne sais pas lequel que je vais choisir. Donc, j'espère quand même qu'il sera aussi payant que celui-là. Mais quand même un petit peu moins flippant. Car celui-là, il était un petit peu flippant de jouer à 40 balles et de voir la balance descendre, la vitesse de la lumière. Allez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour des prochaines sessions de petits jeux avec le gratteur fou. Allez, salut tout le monde.